Le grand défi qu'a eu cette tour, c'est qu'à l'origine il y avait un bâtiment existant, donc il a fallu réimaginer l'urbanisme en pied de tour. Et la grande idée, avec l'EHPAD, c'était d'avoir une liaison courbe voie avec la Défense. Donc avec ce schéma-là, ça a permis de créer deux accès à la tour, dont un accès taxi VIP côté boulevard circulaire et un accès côté parvis pour tous ceux qui venaient en transport en commun, mettons en vélo ou à pied. La singularité du projet, c'est le rapport, c'est une des tours qui a un rapport avec le sol et un rapport avec son environnement. Donc rapport avec le sol, c'est ce que je disais, c'était le double accès. Et le rapport avec son environnement, c'est une des tours qui est pratiquement aujourd'hui l'une des plus proches des tours voisines. Donc il a fallu intégrer les vues que l'on avait, le rapport, je dirais, avec les règles d'incendie. Et tout ça a été relativement bien géré, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que ça participe parfaitement à la Défense et que ce n'était pas un objet qui est venu s'imposer à ce quartier. Les matériaux d'enveloppe de notre immeuble, on y a réfléchi assez profondément et on a tout de suite trouvé que c'était encore le vitrage qu'il fallait mettre en scène et qui nous paraissait déterminant dans nos choix et dans notre mise en place des différents éléments. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de tours où la coiffe à la Défense a été aussi bien marquée, étudiée et avec une volonté du client de faire un programme bien particulier au niveau de la coiffe. Oui, il y a eu un paysagiste, il y a eu du vent tout en haut. Il ne faut pas que les plantations s'envolent. Il faut qu'elles résistent au gel, au chaud, au froid, au vent. Donc ce n'est pas évident non plus de faire un jardin vivant tout en haut. Pour une fois, et encore, c'est intéressant, nous architectes, on a dessiné le hall. Donc ça, c'est bien. Donc il fallait que le hall ressemble à la tour qui était dessinée clairement et en même temps apporterait des matériaux nouveaux. Donc il a été fait un choix du zinc, d'utiliser le zinc en intérieur. C'était un rappel des toits de Paris. On est à la Défense, mais la Défense est un quartier de Paris. Donc nous avons souhaité développer le zinc sur les parties verticales du hall. Le contraste du marbre blanc, marbre noir, c'est effectivement faire un contraste. Donc on a le marbre noir et plutôt au sol. Et toutes les couleurs plus claires, donc marbre blanc, vert laqué ou peinture stucco, sont en façade verticale. Il y a aussi un très grand jardin, ce qui est rare, et je crois que c'est le premier même immeuble où il y a un grand jardin qui donne sur le hall, avec des essences qui, de toute façon, vivent en espace confiné et qui sont plutôt d'origine tropicale. C'est les reflets, c'est la lumière, mais c'est aussi les jardins. On a un jardin bas au niveau du hall, assez important, et un jardin au niveau de la coiffe. Ce ne sont pas des bureaux en haut, c'est des étages VIP de réception. C'est une vue sur Paris, sur l'ensemble des quartiers de la Défense. Donc ça, elle a une particularité au niveau de sa coiffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada